bonjour à tous aujourd'hui on va visiter notre jardin il faut savoir qu'on fait ça en tant qu'amateurs ici on se trouve sur un terrain en pente orienté plein sud d'environ 1000 mètres carrés on a acheté en 2012 et le terrain n'était plus entretenu depuis deux ans on avait accès via deux escaliers donc on a trouvé ça essentiel de faire des sentiers pour avoir un autre accès plus simple pour la brouette la tondeuse etc on a aussi eu des poules mais on a fait l'erreur de mettre le poulailler un peu trop près de la maison donc si vous ne voulez pas être incommodé par les odeurs je vous conseille de le mettre un petit peu plus loin d'ailleurs c'est ce qu'on fera on remettra en haut du jardin plus tard mais cette année on doit se concentrer principalement sur la création des buts cette année on a décidé de planter au maximum et donc de refaire des parcelles dans tout le jardin en commençant par le bas on a créé évidemment des petites parcelles pour les enfants dans lesquelles on a semé principalement des haricots et des radis dans leurs parcelles on a aussi planté des fraisiers et des framboisiers des salsifis et l'igname de chine dans le coin j'ai aussi semé deux rangs de carottes qui ont bien du mal à pousser avec les fortes chaleurs qu'on a eu et aussi des betteraves parmi les fraisiers alors nous la méthode qu'on utilise de créer des buts de culture et comme le terrain est en pente on doit terrasser la plupart du temps les endroits où on veut cultiver donc on va rechercher la terre là où on peut là par chance on a aménagé une terrasse donc on devait faire quelques travaux on a pu récupérer la terre tout près de la terrasse et ainsi on a à l'aide des enfants créer la butte de culture près de la ville on a encore beaucoup beaucoup d'arbres à planter cet automne donc on refera une petite vidéo une fois que tout ça sera fait pour le moment on a entre 100 et 150 plantes comestibles notamment des arbres fruitiers des plantes potagères des herbes aromatiques et médicinales et on compte petit à petit en augmenter le nombre afin d'avoir la plus grande biodiversité possible non tu peux la prendre celle-là ça va tiens ? et voilà c'est fini pour le petit tour du jardin donc si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne et on se retrouve pour d'autres vidéos à bientôt à bientôt